Nous vous l'avions promis, avec Jean-Louis, nous allons revenir sur un bout de la carrière de Michael Schumacher. Alors Jean-Louis, est-ce que Michael Schumacher fait partie des plus grands pilotes de tous les temps ? Alors, effectivement, on l'avait promis parce que quand on a fait le compte-rendu final du Grand Prix du Brésil, on n'a pas parlé, on nous l'a reproché, mais on savait qu'on se gardait cette petite parenthèse sur Michael pour la fin de l'année. Donc en l'occurrence, le plus grand de tous les temps, oui, par les chiffres. Parce que pour l'instant, et jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas un pilote de Formule 1 qui a emporté 91 victoires en Grand Prix, ça c'est important également, et 7 titres de champion du monde. Et je pense qu'il va falloir du temps avant que des pilotes se rapprochent de Michael Schumacher. Donc le plus grand de tous les temps, par les chiffres sûrement. Le plus grand de tous les temps, sur le plan humain, sur le plan de l'histoire de la Formule 1, je ne dirai pas ça. Je ne dirai pas ça parce que déjà, je vais m'abriter derrière Enzo Ferrari, qui savait de quoi il parlait, et qui disait qu'on ne peut pas juger un pilote en dehors de son contexte. Donc il est certain que Fangio, par exemple, a été le plus grand de tous les temps à son époque. Mais finalement, il ne l'a pas été, puisque Schumacher est arrivé, et a emporté deux titres de plus que lui. Vous voyez, donc ça c'est compliqué. Je vais aussi m'abriter derrière la simple humanité, pour dire que chez Michael Schumacher, il y avait aussi une part d'ombre importante. Mais je vais tout de suite voler à son secours, en disant que je connais Niki Loda, je connais Alain Prost, je connais Ayrton Senna, et bien d'autres encore. Et il y a toujours eu derrière les grands, grands champions, une part d'ombre importante, parce que c'est dans leur caractère, et c'est dans leur façon de voir la Formule 1, par exemple manipuler les informations, diriger l'équipe en sous-main, conquérir des territoires sur la piste qui ne sont pas souvent des territoires qui leur appartiennent. Donc ça c'est compliqué, mais Michael, il ne coupe pas la règle. Sa part d'ombre, elle est importante, mais tous les autres grands champions ont eu en Formule 1 une part d'ombre importante également. Alors Jean-Louis, est-ce que Michael Schumacher finalement a bien fait de revenir à la Formule 1, qu'il avait quittée ? Alors là je vais parler avec deux aides également, deux auxiliaires, Alain Prost et Jean Alési, Alain Prost quatre fois champion du monde, et Jean Alési qui est un ami personnel de Michael Schumacher, oui il a eu raison de revenir. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il l'aurait sûrement regretté. Ça c'est un fait acquis, et puis c'était son libre choix, comme disait Alain Prost. Maintenant, Alain Prost ajoute une virgule à cela, il ajoute la virgule de l'âge, et on en a déjà parlé avec nos internautes et avec vous Géraldine, à savoir que Michael, il a repris le chemin des Grands Prix avec 20 ans de plus que quelques-uns de ses rivaux. Je vais m'abriter aussi derrière Jean Alési, parce que Jean Alési le connaît bien, Michael, ils ont souvent parlé ensemble, comme deux vrais amis, et Jean m'a dit exactement la même chose qu'Alain, attention, il a bien fait de revenir, c'était son libre choix. Mais il a souffert, parce qu'il n'est pas revenu de son propre chef, il faut dire que Mercedes a beaucoup insisté pour qu'il revienne. Il a accepté parce que c'était une occasion fabuleuse, et il a souffert, il a souffert parce que sa voiture l'a desservi, et il l'a subi plutôt qu'autre chose. Ça c'est la réalité, et je pense qu'une fois qu'on a dit tout cela, on a à peu près décrit Michael Schumacher. J'ajoute un dernier point, puisque nous parlons de Jean Alési en même temps, et bien je dois dire que la nouvelle n'est pas très bonne pour les amateurs de courses automobiles, parce que Jean Alési, et bien, met un terme, un point final à sa carrière de pilote. Et comme il me l'a dit très justement dans une interview à paraître sur Autopus, j'ai 49 ans, il est temps de songer autre chose, donc on ne le verra plus derrière un volant de compétition. Je veux dire, il l'a fait, je crois que c'est la coupe Renault, ensuite la F3, la F3000, la F1, le DTM, le Mans, les 500 miles de Indianapolis. Il ne les courra pas en 2013, alors qu'il l'avait prévu. Il s'arrête, voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais c'est une bonne nouvelle pour lui. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il a sans doute trouvé autre chose à faire pour meubler ses journées. Et donc, je crois que son cas est réglé. Bon, Jean, à bientôt en dehors des circuits. Jean-Louis, j'ai un peu de mal à croire quand même, quand on a passé autant de temps à faire de la course automobile, qu'on puisse s'en détacher comme ça. Mais Michael Schumacher, on ne va pas le revoir comme David Coulthard sur des opérations de promotion, des choses comme ça ? Pareil, Jean, allez-y. Eh bien, de ce que je lis à propos de Michael Schumacher, c'est que son besoin d'adrénaline est toujours assez important et que je pense qu'il va se retourner à nouveau vers la moto. Et je l'admire, mais je le regrette profondément parce qu'on peut se faire mal en moto, et assez gravement même. Et je ne voudrais pas que Michael se fasse mal. Quant à Jean-Alesi, vous savez, Jean-Alesi, il peut tenir un rôle d'ambassadeur formidable, comme par exemple Alain Prost l'a fait pour Renault. Je ne doute pas que Jean, eh bien, lui, va trouver chaussure à son pied également. Je ne doute pas que Jean-Alesi,